Là vous m'entendez ? Ok. Nickel. Alors... La musique est trop forte, petite. Et comme ça... Ok, comme ça c'est bon. Le micro, vous l'entendez bien ? Parfait. Bonjour à tous. Merci à Paulinette d'avoir désinfecté l'ensemble du poste de travail parce qu'on prend ça en sérieux, figurez-vous. Et d'avoir chauffé la place. Le micro est un peu faible... Je le mets au taquet. Ou alors je le rapproche de ma bouche, si vous préférez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah c'est bon ? Ah oui, Paulinette a mis une super ambiance, on l'a entendu dans toute la rédaction. Non Pauline, ce n'est pas grave. Tu ne parles pas fort. Ne t'inquiète pas. Non, c'était une blague. Euh... Ok. La musique est encore un peu forte. Vous êtes en train de critiquer la musique de Fishbone, vous avez le single. Donc, je l'ai baissé un petit peu, voilà. Alors... Oui, donc cette bande-son vous est proposée par notre artiste maison, In Residence, ou presque Fishbone, alias FB1. Vous pourrez trouver les liens vers sa musique sur nos réseaux et sur nos vidéos. C'est très gentil à lui d'avoir accepté qu'on vous fasse ça. Et ça permet d'habiller un peu ce jeu dont le design sonore est, disons, minimaliste. Alors, qu'est-ce que tu dis, Moontaine, que tu as coaché le club indonésien du PSPS du fond de l'Indonésie à 3ème de Super League indonésienne en 3 ans à peine. Ok. C'est assez classe. Alors, ouais, il faut y aller quand même pour choisir l'Indonésien. Super. Impec. Donc, bienvenue au Canard PC Football Club. Nous sommes... Nous sommes, comment dirais-je... Nous sommes en mauvaise posture. Voilà, je cherche mes routes. Je vais m'y mettre, ne m'inquiétez pas. Donc, on a déjà fait 6 journées de national. Et après un bon démarrage avec 2 victoires et un nul, nous avons enchaîné 3 défaites d'affilée. Et, critère encore aggravant, 3 défaites sans marquer amus. Donc, on visait le milieu supérieur du classement et on est passé au milieu inférieur du classement. Le moral de l'effectif s'en trouve affecté, bien entendu. Donc, on n'est pas encore dans la mouise, mais on est au bord d'une spirale qui pourrait être embêtante. Effectivement, on fait remarquer que je pourrais changer de scène, c'est bien vu. Comme ceci, par exemple. Donc, oui, je vais vous montrer le calendrier. Le prochain match, c'est à domicile et c'est le gazélex d'Ajaccio. Qui est actuellement 10ème, soit juste au-dessus de nous. Ce serait important de gagner. Important, oui. D'autant que notre dernier match, qui a été catastrophique, je vous rappelle. On a pris 3-0 contre l'US Boulogne Côte d'Opale. Bon, certes, il est bien classé en national, mais oui, on est en national, au fait. Donc, merci à vous de soutenir le Canard Pécé Football Club. Le coach suivant a pris une décision et il n'était pas possible de continuer comme ça. Donc, j'ai opéré un changement tactique majeur. On abandonne le 4-3-3. Et on va passer à un milieu presque à plat, avec un milieu offensif. Donc, j'ai fait les changements pour vous. J'ai malheureusement pas eu le temps de faire un ancien jeu jusqu'au prochain match. Donc, on va faire ça ensemble. Ouais, Boulogne, c'est pas mal en national, oui. Ah, il y a des supporters d'érection. Aïe, 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 aïe. Ça va être compliqué. Oui, une compo. Alors, c'est pas un 4-4 de diamant. C'est plutôt à plat. Alors, l'inconvénient évidemment de changer de tactique, c'est que ça déboussole un peu les joueurs. Mais, il fallait faire quelque chose, d'une part. D'autre part, j'ai pris le temps de régler cette fois tous les placements en corners, en coups francs, machin. J'espère qu'on aura moins de mauvaise surprise. Salut Oshiria ! Et puis, si cette nouvelle tactique, qui va être vachement plus axiale, on le voit tout de suite, donne satisfaction, elle présente l'avantage de permettre des ajustements extérieurs, domicile, par exemple. Bon, là, on est en configuration, on joue à domicile, donc on a une mentalité positive, ce qui est d'ailleurs peut-être un petit peu exagéré. On pourrait rester en équilibre, mais on verra. Et on joue avec un milieu offensif. On peut aussi imaginer descendre d'un cran tous ces gens, jouer avec un milieu défensif et trois milieux à plat devant lui, dont un joueur à vocation plus offensif. Voilà, ça permet des petits ajustements qui, sans changer le fond de la tactique, permettent de s'adapter. On va voir de quoi on a besoin. Bon, l'univers, oui, alors la tactique précédente, elle est gardée, elle est sauvegardée, mais on va essayer celle-là. On aurait bien besoin, oui, tu discutes avec l'invente Messie, ouais, c'est vrai qu'on en aurait bien besoin. Même un peu vieux, je suis prêt à faire une exception. Donc, dans la boîte de réception, on a la fin des réactions à la défaite précédente. Donc, on va passer rapidement. C'est notre adjoint qui se charge de répondre aux médias parce que c'est un peu gaspillé. Voilà. Robert Mard, notre attaquant, un de nos attaquants qui était mécontent à la suite d'une causerie. Ça va mieux. Alors. Boisdelà, qui est un joueur important de notre effectif. Il n'était pas non plus content des causeries de cotivant. Et s'en émeutent. Et bien, écoutez. Vous avez des problèmes de son encore? Je vois que Chi Typix se plaint du son. Est-ce qu'il est le seul? Est-ce que c'est chez lui? Ou est-ce que c'est chez tout le monde? Dites-moi, dites-moi si il y a un souci. Je peux rapprocher le micro. Je peux faire des tas de choses. En revanche, je n'entends plus du tout la musique. Vous l'entendez vous? Ouais, c'est l'impression que j'ai aussi. Parce que c'est l'ambiance de Fish qui est un peu basse. Voilà. Oui, son musique, c'est bien. Mais au bout du Nord, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il paraît que Célim Boisdelà trouve que je suis déprimant en causerie. Voilà, on va l'envoyer. Salut, Catel69. Ah, la musique est à nouveau un poil trop forte. Bon, je ne peux pas augmenter le micro, je ne pense pas. A moins que les réglages étaient touchés, mais on dirait que non. Je peux le rapprocher de ma bouche. Ça, je peux le faire. Et je peux redescendre la musique. Ça, je peux le faire aussi. Non, non, Pauline n'est pour rien, je ne pense pas. Bien, touchez plus à rien. Ça va mieux? Ça va mieux. Alors, on part comme ça. Allez, hop. Je vous prie au passage d'admirer mon look. Hein? J'ai passé beaucoup de temps à essayer d'être ressemblant. J'espère que vous appréciez l'effort. Bon, analyse d'après-midi de notre dernière année faite. Euh, on s'est fait rouler dessus. Voilà. Alors, nous allons organiser une réunion. Oui, ça me semble une très bonne idée. Allez, on va essayer de. De dynamiser ce groupe. Hop. Alors, ça va être difficile de parler d'un regain de forme quand même. Euh, que choisit-on? Réunion avec les joueurs, ça n'annonce rien de bon dans les parties en général. Ouais, 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 ouais. C'est. Euh. Alors, on joue très bien. Non. On n'est pas mauvais. C'est vrai, on a juste un problème de réalisation. Donc, euh. Il est vraiment important de ne pas baisser les bras. La réussite n'est pas de notre côté. C'est exact. Nous avons suffisamment de qualité pour redresser la barre. C'est totalement faux, mais on ne doit pas leur dire. Donc, euh. Donc, on va choisir ça. Allez. On ne joue pas bien, dit Robic. Et il trouve tout ce qu'on ne joue pas bien. Donc, mon optimisme ne leur convient pas. Bon. Ce n'est pas une franchie réussite. Ce qu'on veut, c'est des matchs. Ce qu'on veut, c'est avancer. Alors. Il semble que le bois de là a raté l'entraînement. effectivement. Il a accepté son amende. C'est très bien. Voyons voir. Alors. Du coup, j'ai commis une erreur. J'ai laissé Moqueden jouer avec la réserve. Alors que je le pressentais comme titulaire. Il faut. il faut. Il faut. Il faut. Il faut. Il faut. Corriger ça. Bon. J'espère que tout le monde va bien. Alors. Je ne sais pas si vous avez compris avec les insinuations de Paulinet, mais elle vous prépare. une innovation la semaine prochaine une matinale salut mastata 07 exactement le mardi matin tout à fait alors les jeunes les jeunes ils ont gagné la matinale de polynette c'est ça mais c'est parfait quand on a une réunion le matin non ce sera pas le matin vers 11h ce sera vraiment le matin alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le gazellec il joue large avec un milieu défensif ok il va falloir donc que notre milieu offensif soit performant alors là on dirait même qu'il joue avec deux médias défensifs avec deux médias défensifs ok la valise qui a l'air passée c'est une bonne idée non non très plus sérieusement on espère on travaille sur beaucoup de choses qu'on voudrait ajouter à la chaîne canard pc sur twitch et donc en replay sur youtube aussi et on travaille sur plusieurs sur plusieurs concepts donc on espère pouvoir vous les montrer ou en tout cas vous en montrer certains rapidement quoi d'ici octobre pour voir si ça si ça vous branche ou pas donc elle moque l'aime il est à l'aise avec son nouveau poste ça tombe bien allez le rapproche le rapproche est-ce qu'on vous prépare au passage total de canard pc sur twitch alors non pas total mais oui on va on investit du du temps et de l'énergie pour vous proposer des choses variées sur la chaîne salut salut culot curte et oui ça faisait longtemps depuis depuis mois de juillet alors quoi de neuf alors qu'est-ce qu'il nous qu'est-ce qu'il nous raconte mon adjoint me propose de faire des changements ouais on va regarder on va regarder ok alors un petit tour de l'équipe pour voir un peu ce qu'on peut faire c'est clair qu'en défense j'avais mis les options mais ils sont pas encore tout à fait en forme c'est deux joueurs qui reviennent de blessure alors qu'est-ce que vous racontez alors est-ce que ça rapporte Twitch c'est ça votre conversation et bien écoutez ça rapporte ça peut rapporter de l'argent effectivement si on arrive à convaincre tout le monde de s'abonner à la chaîne c'est l'occasion de vous rappeler que si vous vous abonnez vous nous soutenez et aussi que si vous avez déjà il ne s'agit pas de le prendre pour ça mais si vous avez déjà un compte Amazon Prime vous avez droit à un abonnement gratos et c'est un peu des sous de votre abonnement Prime qui nous revient du coup n'hésitez pas à faire ça mais oui on développe la chaîne surtout parce que parce que c'est devenu c'est devenu incontournable les vidéos sur le jeu vidéo c'est le moyen aussi de se faire connaître de toute une génération qui va plus en kiosque et qui a fait plus de papier mais pour autant on garde le papier à côté on va essayer de faire les deux et de trouver des synergies intelligentes entre les deux et puis en plus c'est rigolo et je crois que après des moments d'hésitation tout le monde dans la rédac s'est mis à apprécier le fait de streamer moi le premier j'ai streamé pour la première fois en juillet dernier et tu as un peu la sueur les premières fois et puis après bon finalement c'est plutôt sympa alors en juillet c'était détendu c'était sympa là l'ambiance c'est un peu compliqué avec la rentrée parce qu'il y a beaucoup beaucoup de taf mais justement ça me permet d'avoir des sessions de jeu d'avoir un alibi pour jouer parmi toutes les tâches un peu ennuyeuses que je vais à faire par ailleurs et du coup je suis content d'être là voyez-vous merci Benav pour l'abonnement dixième mois c'est super merci c'est super qu'est-ce que tu me dis GSIFR Wilson Isden il est vraiment pas mauvais c'est exact mais il va avoir du mal à rentrer dans mon dans mon schéma tactique pour l'instant à moins de se reconvertir en buteur ce qui est pas impossible oui c'est vrai c'est plus simple de streamer maintenant que mes enfants sont rentrés à l'école je sais pas combien de temps ça va durer mais bon on verra alors bon c'est pas tout ça on rigole mais j'avance pas beaucoup alors Cotro il est gaucher et il est plus fit que Gomis actuellement donc même s'il est un peu jeune on va le faire rentrer on va prendre Carly aussi qui est plus fit et remplacer Xavier Thomas voilà alors après qui est-ce que on garde Gomis c'est lequel Gomis je suis un peu perdu ouais ouais ok on garde Gomis en plus il peut jouer à gauche ça peut détailler oh là là Biroud merci pour les abos super merci beaucoup oui Isidore il sera mieux en milieu offensif droit mais pour l'instant j'ai abandonné cette idée d'avoir des aiguilles de toute façon des aiguilles c'est des danseuses c'est insupportable voici la vie tactique de Cochivan qui est-ce qu'on a d'autre alors nos deux attaquants sont pas hyper fit mais les autres ont beaucoup déçu donc pour l'instant c'est vers ça que je me dis la seule petite hésitation que j'ai ce serait de faire jouer Robic en attaquant mais je l'ai mis en remplaçant et on le fera rentrer en cours de match alors Céline Boisdelà il a le moral au plus bas il est pas content est-ce que est-ce que c'est une raison pour le sortir du 11 titulaire sachant ce qu'il apporte et que c'est notre tireur de coufran privilégié je ne sais pas j'ai tendance j'ai tendance à dire qu'il faut le remettre en selle et donc lui faire confiance voilà ce sera ma seconde de mensuétude alors on a un problème de calendrier avec la réserve voilà il y avait précédemment encore maquille première qui a pourra la je vois si vous jouiez des joueurs de face il faut les impure qui est première aujourd'hui vous les rendre en histoire minime ok alors voyons voir on va le sortir de la réserve je suis désolé j'aurais bien voulu avoir le temps de régler toutes ces petites pétouilles avant je vais espérer qu'on va avoir un match de qualité alors mon adjoint il voudrait qu'on soit plus prudent sauf que sauf que non alors on a quelques quelques retours d'observation qu'est-ce qu'il nous montre qu'est-ce qu'il nous montre un défenseur central d'un temps qui se propose un minimum on n'a pas vraiment de rien allez donc tactiquement on va commencer équilibrer oh là là le red star s'est fait piétiner par vide franche 6-0 alors covo ça ne dit rien est-ce que c'est une initiative de notre adjoint il ne plaît pas non on n'en veut pas allez on est bon donc mentalité équilibrée alors en gros la tactique elle va être assez centrale on resserre en défense pour éviter les espaces au risque de laisser leurs latéraux faire un peu ce qu'ils veulent mais on restera regroupé au centre pour contrer les éventuels centres justement et puis à l'avant on a un renard des surfaces qui va dézoner sur la gauche et un milieu offensif qui va venir en renfort en espérant qu'ainsi on pourra écarter un peu la défense centrale adverse et si ça veut bien il poser des problèmes avec ce milieu offensif qui se précipite voilà bah c'est tout en gros les deux équipes sont à échauffement donc c'est bien la tactique attendue de la part de notre adversaire un seul attaquer en pointe et de une meilleure vocation pour le fassin ça peut être un match un peu ils vont ou c'est autre qui ? elle Alors écoutez, je ne sais pas si je peux régler ça à partir du match, ça va être compliqué. Bon, je vais couper le son pour l'instant et on verra ça après, ok. Voilà. Alors, prêtons un peu attention à ce qu'il se passe. Si Soko se fait découper sur la droite, ça va être carton tout de suite, carton rouge, c'est parfait, ok. Voyons. Très bien, on risque d'en concéder un paquet des corners. Allez, il faut y aller là. Oh, c'était pas si mal ça, Ndiaye qui est pourtant pas un joueur très offensif. Bouadla qui tire le corner et c'est bon ! C'est bon au premier poteau, Carly a surgi et malgré le goal, il arrive à l'enfoncer tout en finesse, c'est-à-dire en force. Parfait ! Alors, on va faire une petite pause pour voir comment l'adversaire s'est réorganisé en ayant perdu un joueur. Bon, ils ont pas changé grand-chose. Ils ont pas changé grand-chose. Est-ce que nous... Alors, théoriquement, quand l'adversaire est en infériorité minérique, on a tendance à élargir le jeu. Enfin, c'est dans le petit manuel tactique. On a tendance à élargir le jeu et à jouer de façon moins directe pour le faire courir et garder la balle. Ça ne va pas vraiment avec notre tactique ici. On peut peut-être se permettre d'être un poil plus offensif. Du coup, goal va long et on s'en attaque. Oui, c'est ça. Alors, je vous rappelle qu'on joue en rouge. Un petit corner obtenu par Boisdela en essayant d'assommer le mur. Allez, Montero. 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 C'est drôle. Bon. Excellente interception de Brun. Alors, on part sur l'aile avec Soares, mais il va revenir tout de suite au centre. Parce que, bien sûr, c'est notre 6 au cru. Ça va trop vite pour moi. Oh, c'était bien, ça. Voilà. Donc, MDI, c'est notre milieu central à vocation défensive. Mais c'est magnifique, ça. Elle moquait d'aime. Excellent. Son replacement en milieu offensif. Ses instructions pour se mêler à l'attaque directement. Tout cela fonctionne merveilleusement bien. Et cette reprise est magnifique. Bien. Elle me voilà nettement plus serein. Et je pense qu'Ajaccio... Désolé pour les supporters. Allez, Boisdela. Ouah, c'était pas mal vu, ça. Ça, c'était très, très, très ambitieux, Monsieur Brun. Attention, la défense. Moquiez d'aime, au contre. Allez, allez, il faut y aller, maintenant. Ah, oui, 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 oui. Dommage. Dommage pour moi. L'adversaire est un peu troublée, visiblement. Sisoko qui travaille bien sur son aile. Sisoko toujours. Il s'avance. Sendiai, Montero, Sisoko. On cherche l'ouverture. Oh, c'était un peu ambitieux, ça. Du coup, dans cette nouvelle tactique, j'ai... Ah, bien joué. Dommage. Dommage, dommage. Ça ne joue pas tant chouette. Montero a pris sa chance, il a eu raison. Oui, je disais... Ouh, là, là, mais... Non, mais les occasions s'enchaînent. Sisoko pour un centre. Allez. Bon, il n'y a personne. Et là, on s'expose au contre. Effectivement, les ailes vont être un peu dégarnies. Oh, là, là. Cafouillage dans la surface. On a failli pouvoir en profiter. Mais ça ne s'est pas fait. Bois de là. Bois de là. Au deuxième poteau, ça ne donne pas grand-chose. On n'a pas eu beaucoup de mouvements. Pas eu beaucoup d'appels, là. Et un petit corner. Ouais, c'est ça. On a plus d'occasion dans une mi-temps que dans les trois max qu'on a perdu. C'est exactement ça, Cardin. Non, en vrai, les occasions, on les avait. Mais c'est plutôt la concrétisation qui mimiquait. Si mes souvenirs sont bons. Non, je n'ai pas revu les replays pour préparer ce stream. Bon, on a tendance à insister beaucoup aux premiers poteaux sur les corners. Bien joué. C'est ce quoi ? Mais non, l'arbitre a l'air de trouver que c'était un peu exagéré. Bon. Ok. Ça me contrarie. Carton jaune sur un défenseur latéral. Ça me contrarie. Oula, c'était bien centré. Et c'est bien relancé de la part de Motiadem. Brin qui revient en arrière. Soares sur l'aile gauche. Soares qui dribble. Soares qui remet. Oh, dommage. Bel arrêt du goal adverse quand même. C'était très bien joué la part de Soares. Allez, on fait le siège de la surface adverse. Et boum. Ça dégage en catastrophe côté Corse. Alors là, par contre, c'était une passe totalement nulle. Pou, 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 pou. Alors, au niveau du pressing, on n'est pas trop mal. Sauf que l'adversaire passe la moitié du terrain où on s'arrête et on redescend. Ouh, bel arrêt. Non, ce n'était pas un arrêt, c'est une barre. Ok. Sisoko, encore lui. Soares, maintenant, il va... Ah, il a essayé de repiquer. Bouadla dans ses œuvres. Soares, boum. Eh ben voilà, c'était Bouadla. Il a bien décalé. Du gauche au deuxième poteau. Moi, je dis, s'il ne reprend pas le moral après ça. Joli décalage et très joli tir qui trompe le goal. Effectivement, la supériorité numérique, c'est un avantage. Alors, est-ce que l'adversaire va se recroqueviller pour la seconde du temps ? C'est ce qu'on va voir bientôt puisqu'on arrive au bout. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, j'ai cru qu'il y avait une faute dans la surface. Sissoko, encore lui, qui fait une super partie. Aïe, non, Montero sera le premier. Montero remet en arrière vers Carlier, qui remet à Cotron. On va peut-être changer d'aile vers Soares. Ça a été contré. Alors, on n'arrête plus. C'est la fête. C'est la fête. 17 tirs en une demi-temps, dont 7 cadrés. C'est peut-être un peu beaucoup. On a eu un peu de mal à garder la balle dans le camp adverse, me dit le jeu. Et de nombreuses pertes de balle côté gauche, c'est une fois possible parce qu'on prend des risques côté gauche. Céline Bouadla qui a fait un très bon match, évidemment. De passes décisives, c'est quand même pas mal. Et notre goal n'est pas au top. Moi, je ne vais pas trouver un super mauvais, mais... Bon. Causerie, on va alors repasser un coup de brosse parce qu'il mérite. Non ? Alors... Allez ! Que faire avec Sisoko ? Peut-être lui demander de lever un peu le pied au sens propre. Vu qu'il est derrière dans le collinateur de l'arbitre. Ca me parait opportun. Et on... Alors, on verra où en est la forme maintenant. Tout le monde est relativement en forme. Il n'y a pas trop de joueurs épuisés. Alors, c'est reparti. Cotrou qui balance, mais ça revient sur Brun. Boadla. Boadla qui est chargé d'organiser le jeu depuis le côté gauche. Et qui fait une bonne partie pour l'instant. Boadla. Il peut tirer. Ah ! Il est contré. Allez, Montero. Alors, on cherche systématiquement le premier poteau. Il faudrait que je vois pourquoi. Oulala. Ca aurait dû être but, ça. Je ne sais pas comment ils ont raté ça, les Corses. Allez. Nos attaquants, ils traînent. Ils ne reviennent pas. Ils vont manquer pour le pressing. Attention. C'est dangereux, ça. Oh ! Entrer par chance, on dirait. Alors... Oui. Ouh ! Fou, fou, fou ! Allez, il faut me sortir ça. Voilà. Et non, le match à ce Corses, j'attendrai que Ajaxio marque au moins un but pour la sortir. Vous voyez, si j'étais bon. Allez, Soares va-t-il passer ? Eh bien... Il est blessé. Misère de misère. Les deux se sont blessés sur un contact, on dirait. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Euh... Bonne question. Bonne question. Bonne question. Eh bien, on va le remplacer, on ne va pas prendre de risque. Alors, la difficulté, c'est que le touchant, c'est un allié intérieur. C'est un latéral intérieur. Sinon, il n'est pas très rond. Est-ce que c'est un problème ? Il n'est pas forcément dans la mesure où Guadelas a tendance à monter à gauche. Euh... Voyons voir. Voyons voir. Voyons voir. Un peu plus défensif. Un peu plus défensif. Et du coup... On laisse la touchant avec son rôle préférentiel. Voilà. Allez. On joue intelligemment de l'autre côté. Et si Soko obtient un corner qui va nous permettre de faire le changement. C'est parfait. On doit tenter le deuxième poteau, mais c'était encombré. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On ne touche pas beaucoup là-bas depuis quelques temps. Aïe aïe ! Les Corses se réchauffent. On dirait qu'on... J'ai l'impression qu'ils ont changé de système, non ? Il n'est pas attaqué. C'est normal. On se regroupe en défense. On leur laisse un peu la balle. Mais on évite les mauvaises surprises normalement. À condition, évidemment, d'être bon dans les duels. Oui. Alors, c'est bien ce qu'il me semblait. Ils sont passés... Ils sont passés en 4, 2, 3... Eh bien, ça ne change pas grand-chose pour nous. À part, peut-être... Demander... aux latéraux d'être plus calme. Est-ce qu'on a un changement à faire ? Est-ce qu'on a un changement à faire ? Pour l'instant, j'aurais tendance à dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Personne n'est spécialement fatigué. On a des gens qui ne sont pas spécialement efficaces. Je pense à Brun. Qui, dans son rôle, ne fait pas vraiment des étincelles. Mais on va peut-être attendre 5 minutes pour voir. Alors, ils ont encore changé de système. Alors, cette attaque était sans danger. Voilà. Mon terreau qui relance Brun. Justement. Bois-de-là. Bois-de-là. C'est mon terreau. Ce but de main. Magnifique. Quelle action. Ce tir en pivot, là. Immédiat. Pim. Non, pas en pivot. Mais immédiat de droit. C'est magique, moi, je vous dis. C'est le football. 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 Alors, voilà. Du coup, on va pouvoir faire quelques changements sans trop de crainte. Histoire de faire jouer un peu tout le monde. Bois-de-là qui a failli y aller de son coup franc. C'était magnifique, ça. Allez. Ah là, il n'y a personne qui court, par contre. Ah là, camarade. Il n'est pas embêté. Heureusement, ils sont bien revenus. Ça y est. On ne sort pas trop et c'est ça qui est évolu. Ok. Bon. Allez. Il est temps de faire rentrer quelqu'un. Alors, j'aurais tendance à donner sa chance à Robic à la place de Brun. On ne change rien. Et pour les 5 ou 10 dernières minutes, on pourra peut-être faire rentrer le jeune Dempélé. si tout se passe bien. Pour soulager un peu les milieux. Oh, ça, c'est but. Non. Quel dommage. Joli contrôle. Alors. Pélican qui s'envole sur notre aile gauche. Oui, Pandore lancé par Polet. Ça revient en arrière avec une passe mal dosée. Heureusement pour nous. Le pressing. C'est Mac qui peut en profiter. Il est tout seul devant le goal. Et il marque. Voilà. C'est ça. La confiance retrouvée, c'est magnifique. C'est beau. C'est grand. Non. C'est encore une victoire de Canard. Du coup, qu'est-ce que vous dites sur le chat ? Changer de gars au carton. Oui, ça peut être une bonne idée, effectivement, pour les 10 dernières minutes. Sauf que je n'ai plus de latéraux. Je n'ai plus de latéraux. Vu qu'on a bien blessé, j'ai fait rentrer le sol latéral que j'avais en passant. Donc, ah, si, je peux faire basculer Gomis à gauche et la touchant à droite. Je peux faire ça. Oui, bien sûr. Évidemment qu'on profite d'un rouge à la quatrième minute. Donc, non, non, on ne s'enflamme pas. Mais si on s'enflamme dans le sens où c'est très bien pour le moral de l'équipe et ça va ralentir cette espèce de spirale qui s'était enclenchée depuis trois matchs. Donc ça, en soi, rien que ça, c'est valable. Donc, on a dit qu'il serait peut-être une bonne idée de faire sortir Sisoko, vu qu'il a un carton. Et effectivement, alors à ce moment-là, on va faire un petit jeu de Bonto. Je fais rentrer Gomis à la place de Sisoko et je passe et j'inverse Gomis et la touchant. Ici, on va rester très prudent parce que ce n'est pas un latéral de métier. Gomis, c'est un défenseur central essentiellement. Et ici, on va rester moyennement prudent parce qu'on a des ailiers offensifs en face. Voilà. Merci pour la beau, je me suis fait dessus. Joli pseudo. Un match à 11 contre 10, c'est très pratique pour retrouver la confiance. Je ne vous le fais pas dire. Alors, allez, pour les dix dernières minutes, on va voir si les Corses... Non, les Corses, ils ont l'air complètement démoralisés. Ils sont au fond du Soma. Magnifique. Oh là là, ce contrôle en pleine course et cet appel, c'était beau. Dommage, dommage pour le pied gauche. Oui. Superbe. Superbe. Ah bah non, c'est hors-jeu. Ah misère. Misère. Misère, ça me plaisait bien quand on commis, ça. Alors, le Pélican, là, qu'est-ce qu'il nous fait ? Elle moquait d'aime. Et il cherche mât, mais un peu trop au milieu de la surface. Parfait. Parfait, parfait. Alors évidemment, le match a été plié très tôt à cause du carton rouge pris à la quatrième minute. Par le gaz et la gaz action. Mais on ne va pas s'en plaindre. On a vu un super match de Céline Boisdelà qui était en crise au sein de l'équipe. On a une grosse victoire après trois défaites. Donc, moi je dis, encore une victoire de Canard. Alors, c'est une belle victoire et c'est bien joué. Allez. Très bien. Parfait. Je suis extrêmement content de ce match. C'est super bien. Et puis, notre attaquant a marqué. Donc, ça, c'est top aussi. Vous avez des problèmes de lag sur Twitter. Bon, vous connaissez les règles de ce stream et de tous ceux que j'organise. Si je gagne, c'est grâce à mon score. Si je perds, c'est parce que vous m'avez déconcentré. Et il y a une pause au bout d'une heure de jeu. Une mi-temps obligatoire. Mi-temps pendant laquelle je vous propose un petit panneau humoristique de ma fabrication. Alors, au classement, ça donne quoi ? C'est une bonne question. Nous sommes septième. Et le prochain match dans une semaine, c'est contre Toulon qui est dix-septième. Et c'est un match à l'extérieur si je ne m'abuse. C'est exact. Les émotions, ça fait transpirer. C'est ça ? Je choisis d'ignorer les références à mon âge qui parsèment les commentaires de ce stream. OK. Bon. Eh bien, écoutez, on va faire la pause maintenant. Et puis, on attaquera sur la préparation du match à l'extérieur à Toulon. Qu'est-ce que vous en dites ? Ouais, Soirès est blessé. Ah oui, quelle gravité de la mission en fait ? Exact. Torsion du genou. C'est pas grave. Il ne sera pas là pour le prochain match. On va le garder par présence. Mais il reviendra rapidement. Torsion du genou, c'est que dalle. Ok. À tout de suite. Les amis, je vous laisse avec la musique. Merci. 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 manager avec le canard pc football club est ce que je vous ai montré mon beau t-shirt t-shirt collector très bien alors reprenons notre jeu reprenons reprenons quels sont les commentaires ben le coach inter s'est déçu évidemment 1 donc soirée s'est blessé on a vu une torsion du genou 6 à 9 jours c'est pas très grave pendant ce temps là l'équipe réserve a perdu c'est pas très grave non plus et les commentateurs ont noté le doublé de roberma qui nous a fait un beau match faut bien le dire et non ce t-shirt n'est plus disponible c'est un truc qu'on a fait c'est pas quand en 2004 en 2005 on n'a plus refait de t-shirt parce que c'est vraiment une galère à gérer à envoyer il faut prévoir les tailles c'était un peu casse-pieds peut-être qu'on leur fera un jour toulon prochain objectif donc on voit ce qu'on se situe au classement on est septième avec pas beaucoup de différence en réalité avec le second puisqu'on est à 10 points et que le deuxième est à 13 on dirait qu'il manque un match presque il y a moyen non il y a complètement moyen rien rien n'est joué ce n'est que le début puis du foot trop bien comme nom d'équipe et même les jeunes ont gagné c'est top alors toulon 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 c'est un 4-3-3 avec un milieu défensif et ben ok c'est pas une grosse surprise alors avec un attaque en pivot alors voyons bon il a pas l'air monstrueux évidemment il va être bon de la tête mais c'est un jeune prêté par dijon d'accord allez on avance on avance à toutes blindes il faut qu'on confirme ce résultat le programme d'entraînement il est assez simple comme je vous rappelle qu'on est en national l'équipe est amateur donc on n'a pas le droit de les faire bosser autant qu'on pourrait c'est une grosse claire qu'est ce qui se passe ici mise à jour des blessures ok bon soir et ça va être comme prévu mise à jour des conseils sur l'information ok analyse d'avant match de tout ça va pas nous aider beaucoup les conseils du staff ils veulent renforcer l'équipe ah zut notre ailier droit robic s'est blessé à l'entraînement visiblement un coup de douloureux je vois aucune raison de prendre des risques avec lui pour l'instant on n'a pas besoin de lui donc on va le traiter gentiment et on va lui laisser 15 heures pour se remettre ce n'est pas très grave pour le moment alors notre adjoint recommande de faire rentrer vous aviez de thomas ce serait bien ouais s'il était suffisamment forme parce que il est carrément bon la touche en la place de soirée ça va s'imposer à lieu d'embellé à lieu d'embellé c'est pas vraiment le même profil que yusuf mdié alors on est de toute façon on est à l'extérieur donc on va adapter un peu on va adapter un peu notre situation et notamment je pense que ce qui serait intelligent quand on joue à l'extérieur c'est plutôt de jouer avec un connard des surfaces et un attaquant avancé d'avoir un couple un peu différent et de mettre de jouer avec un pivot un pivot et un joueur un peu plus mobile plutôt qu'avoir l'attaquant avancé avoir le pivot donc en même temps maille en super forme c'est dommage de son privé qu'est ce qu'il sait faire monsieur ma qu'est ce qu'il sait faire de bien il sait jouer en faux neuf ça c'est pas mal il sait jouer en ronard des surfaces éventuellement donc on peut imaginer de garder sur le terrain on a on a on a un pivot c'est monsieur jean philippe benny qui est pas mauvais et qui demande qu'à prendre un peu confiance donc doudiaf il a mauvais coton dit le chat pourquoi 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 ouais non il se remet il est très mécontent mais ça va ça va mieux alors on a dit que soares il était blessé on a dit que rom qui était blessé bien on a aussi dit que à l'extérieur on allait adopter un profil un petit peu plus défensif donc 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 ouais si on met un pivot ça va ralentir le jeu ouais on va faire rentrer et à verser les choses pour voir oui c'est vrai que bois de la raté à l'entraînement mais il a fait un super mat derrière donc il n'y a pas de problème il n'y a aucun problème alors niveau latéraux on a le jaune trait qui est un peu tendre où on peut faire jouer rosario la touche en qui n'y a pas tout à fait le même le même rôle puisque c'est un latéral il est meilleur en latéral intérieur c'est-à-dire que tout le reste est le long de la touche il va venir semer lieu au milieu de terrain ce qui n'est pas forcément pour nous déplaire du coup du coup du coup on prend très en passant parce qu'on n'a pas trop le choix et puis il nous faut un buteur remplaçant et là on a le choix entre preu brun donc c'est le métier ou prévoir un isidore non c'est pas du tout le métier mais qui a du talent allez disons qu'on on va prévoir brun ça a l'air plus sage ok très bien alors si le pivot ralenti le jeu c'est délibéré c'est pas une question de physique c'est parce que son rôle c'est de recevoir la balle et d'avoir un physique qui lui permet de tenir un dans la balle le temps que ses coéquipiers remontent donc voilà c'est lié mais c'est pas la cause directe voilà il est encore absent d'accord ok c'est ça que tu me disais Oli tiens tu l'avais pas vu et il se reprend une amende qui reaccepte bah écoute si ça l'amuse on verra ça plus tard le pivot c'est un point de fixation exactement donc il lui faut généralement le physique et la taille parce que c'est plus facile de pouvoir gagner les duels aériens mais il y a des pivots qui sont hyper techniques et petits qui demandent la balle dans les pieds et qui sont capables de s'en sortir c'est plus très à la mode mais ça lui était ça lui était c'est vrai qu'on a le jaune du pas aussi en attaquant qui peut ramener ses russes alors on a des gens qui se présentent Endurance 5 c'est vrai arrière latérale c'est toujours difficile à trouver bons arrière latéraux alors physiquement il n'a pas l'air mal pour un jeu à mener on va l'observer Bakou à milieu de terrain de 20 ans plutôt milieu défensif et il est bon voire très bon en attaque en revanche l'huile d'endurance à 20 ans c'est bon merci Styrfr pour ton abo 13ème mois d'abonnement merci beaucoup c'est super sympa Johan Carasso dit donc ça c'est quelque chose le gardien de but bien sûr qui est bien connu des amateurs de football qui libre tout contrat écoutez ça se discute parce que c'est quand même carrément au dessus du niveau de ce qu'on a il y a notre ami SKS je pense que ouais il n'y a pas photo il n'y a pas photo ah non Carasso c'est bien est-ce qu'il va être dans nos moyens ça c'est un autre problème mais déjà il est libre donc j'ai envie de proposer direct à contre 1 on va voir ce qu'il demande si vous en pensez après tout temps de jeu alors voilà ce qu'il demande en préalable il veut être considéré comme un joueur vedette c'est-à-dire faire tous les matchs ok pas de problème mon gars tu viens tu vas être notre star date de commencement du contrat immédiatement pas de problème ok en matière de promesses ça nous pose pas un gros problème ok alors maintenant ouais c'est là qu'on va c'est là qu'on va avoir un souci le salaire dépasse la limite autorisée parce que j'ai peut-être pas pris de soin alors qu'est-ce qu'il demande d'autre deux ans de contrat il a 31 ans ok 14 000 à la signature pas de problème commission d'agent ridicule pas de problème une prime de promotion aucun problème des primes de match ridicule une augmentation de 30% en cas de montée mais bien sûr une clause pour égaler le plus gros salaire ça c'est potentiellement plus compliqué mais le principal problème c'est qu'il dépasse ça dépense ça dépasse alors est-ce que je peux revenir en arrière et effectuer un ajustement du budget pour baisser le budget des transferts et obtenir un peu de marge salariale voyez-vous toc à max du coup du coup j'ai perdu le kill je ne sais plus ah c'est génial c'est relou est-ce que je vais le trouver je ne vais pas le retrouver mais il le faut mais comment on y est alors les 12000 ne pose plus de problème alors à mi-temps bah oui on n'a pas le choix on n'a pas le choix malheureusement donc lui il demande 12 cas est-ce qu'on peut l'obtenir à moins vous pensez ? on peut essayer hein hop on accepte tout le reste pour voir et bah voilà allez voilà qu'il me paraît plutôt pas mal démarque c'est le prochain bon on va pas le faire jouer sur la reste même s'il est théoriquement apte il est utile de prendre le risque allez on enchaîne sur le match de Toulon on va faire un petit peu voilà à Toulon ça a l'air d'être des des poètes deux cartons rouges du blessé on a l'impression qu'on les prend au bon moment quand même non ? donc valdé tac 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 c'est pas grave ok alors donc c'est un 4-3-3 avec un mini défense ok est-ce que nous partons favori ? allez pas une réaction particulière très bien on va s'en contenter euh est-ce qu'on part en équilibré ? ou est-ce qu'on démarre en prudent ? ici il faut ajuster il faut ajuster ici aussi euh alors ma ouais ouais si il essaie d'être initié centrée bon ça va c'est Toulon ou Toulouse ok allez coup d'envoi c'est bon nous jouons à nouveau en rouge et tout on sera en jaune et bleu voyons voir comment ça se passe dès le départ ça balance ça balance pas mal ah j'ai oublié de faire le changement en défense centrale que j'envisageais c'est bien dommage alors on se passe la baballe allez dommage il faut lancer nos attaquants voilà la touchante qui pour une fois est sur son aile voit là qu'il va trouver quelqu'un mon terreau tente sa chance de loin mais pourquoi pas allez on voit là ça fait deux fois qu'il tire à côté alors il faut les empêcher de jouer il faut récupérer cette balle c'est sur l'aile on donne un corner malheureusement très bien ah non elle est reprise aïe 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 allez ça défend pas trop mal mais on subit un peu j'ai l'impression d'un élier à l'autre voilà qui ne peut pas tirer qui passe qui récupère un beau ballon il obtient un corner bon mon terreau ça joue au billard dans la surface mais là c'est un conte qui est très rapide ce Zouaoui il nous a bien lancé il nous a bien lancé c'est pas fameux ça c'est pas fameux on a la possession semble-t-il mais on a du mal à être dangereux dans la surface allez il faut lancer voilà c'était bien j'aurais plus ouais la touche en c'est bien il faut pouvoir centrer il n'est pas sur son bon pied malheureusement puisque c'est à l'intérieur c'est dommage allez il suffisait de marquer Sisoko qui est moins en vue à ce match-ci ohlala Maa qui a failli être roublard sur cette occasion aïe 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 allez tout le monde revient vite en défense s'il vous plaît il ne faut pas rater les duels ils ne seront pas très ambitieux les toux venais c'est ça qui nous sauve je crois qu'ils n'ont aucun tir à leur actif on lance pas touchant une nouvelle fois Mendy on n'a pas beaucoup trouvé j'ai l'impression il a déjà pris un carton Mendy et je ne suis pas au courant mais personne ne me dit rien dans ces techniques Mendy tout seul allez Maa Maa sur Mendy s'il te plaît oh non il fallait repasser la balle bon sang aïe 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 c'était pas bien joué du tout ça alors coup il va aller sur l'aile Zouani ça y est Zouani Zouani qui rate sa passe tant mieux pour nous Boisdela peut lancer le jeu Boisdela a trouvé le Mokedem qu'on a pas beaucoup vu allez El Mokedem il s'en sort il passe il tente un tir il rit il a de la suite dans les idées Mokedem corner de Montero deuxième poteau il n'a trouvé personne et c'est le contre pour les Toulonnais un moulet qui se fait tacler par derrière par Mendy ça s'écarte c'est normal il va falloir qu'on ajuste un peu alors Cotro à la relance on trouve la touchant qui rentre vers l'intérieur la touchant la touchant qui poursuit qui passe à Montero c'est Mendy qui lance 6 soko sur l'aile mât mais mât trop court au dessus pour une fois une attaque sur notre aile gauche les Toulonnais reviennent en arrière c'est pas très concluant Coulibaly décale ça trouve personne le centre était particulièrement mal effectué comme cette relance qui n'était pas terrible Boisdela qui lance mât en très grande profondeur le goal Toulonnais était un peu pressé mais il s'en est sorti Coulibaly à nouveau sur notre aile droite bien contrée par Montero on va essayer de passer la mi-temps avant de faire les changements Wapapapa sauvetage je ne sais pas comment il a fait d'escalès ou je ne sais pas comment il a raté le Toulonnais il était tout seul c'était chaud bien e qu'est ce que vous en pensez dix tirs quatre cadres et c'est notre ratio habituel on a la possession pas si mal ils ont pas eu beaucoup d'occasion un tir cadré mais mais ça réduit de but salut à tous bah écoute ça se passe pas trop mal on a on a retourné une situation on a fait une grosse victoire après une série de défaites et là on est à 0 0 à la deuxième temps est ce qu'elle est ce qui va se faire c'est possible qu'il est pas l'afrique toi c'est possible on a un petit problème avec sissoko qui n'est pas très présent on a un problème je crois aussi avec moi qu'il aime qui est pas au top ben oui non il est pas bon ma il n'est pas sa place préférée donc c'est pas une réussite éclatante pour le moment alors la causerie il faut les secouer un peu et bien ça n'aura pas l'effet miki même dit on va demander de se tacler de ce que tu es de se calmer sur les tacles m dieu aussi mais là c'est plus compliqué en récupérateur récupérateur qui tacle pas ça va être difficile donc on va faire évoluer un peu son rôle ça va lui permettre de remonter un peu sur le terrain peut-être qu'on gagnera en efficacité comment est ce qu'on peut améliorer les choses peut-être permettre à sissoko c'est pas fameux en face non plus hein au moins on peut dire ça ouais j'avoue que je suis un peu perplexe je l'avoue mes deux cartons jaunes dont un à notre milieu à vocation défensive ça m'aurait un peu alors sissoko il faut qu'il se réveille il nous a fait un bon mal cette dernière fois il animait bien son côté et là c'est plus le cas on a plutôt joué de l'autre côté alors la touchante c'est pas son bon pied c'est un peu dommage alors là pour l'instant on est pressé chez nous allez il faut monter sur les joueurs adverses voilà sissoko puisqu'on en parle sur son côté il a du mal à passer mais il passe à Boisa qui va pouvoir organiser le jeu et Euromokedem qui sur une inspiration nous sort une patate de l'extérieur de la surface et là s'arrêter par le goal c'est parfait Cotron trouvé au deuxième poteau il a surgi excellent voilà voilà qui lance les choses alors moi je ne demande pas à l'équipe de jeu de la possession en fait on va assis un peu mais je laisse les arrières en soutien oui ils sont pas en défense ils sont en soutien et là s'il s'est réveillé le sissoko il joue bien pour l'instant la touchante qui va revenir à l'intérieur évidemment c'est son turf à lui qu'est ce qu'il s'est passé il était hors de alors mac on n'a pas beaucoup vu la touchante qui revient qui peuple l'intérieur qui est déjà très peuplé elle moquait d'aime la touche en allez il faut passer il faudrait quelque chose un corner c'est bien bon elle moquait d'aime il faut revenir en arrière ah non il tente la surface mais du coup on va se faire prendre en contre trop facile de perdre la balle comme ça allez sissoko un petit centre oui sissoko à nouveau montero qui a tenté sa chance sissoko tout seul ah là là il n'a pas osé frapper c'était une belle action voie de la voie de la carlier on remonte à les sissoko il est tout seul sur son couloir il avance il gagne du terrain voie de là il a tiré mais oui il a tiré oh là là c'était pas mal voilà trop téléphoné j'ai pas beaucoup de gens dans la surface donc je revois un peu ce qu'on fait en corner vous fou 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 c'était au dessus quel dommage quel dommage alors la touche en encore dans ses oeuvres il repasse derrière et c'est tout à fait ce qu'on lui demande montero nous a fait alors sissoko a encore pris un carton il est temps de faire quelques changements et oui voilà il n'y a pas l'entraînement exactement mais il est bon en match il est bon en match bon que devons nous faire nous jouons à l'extérieur nous menons 1 0 nous avons la possession nous tirons abondamment mais nous ne marquons pas le danger c'est de vouloir sur réagir alors que finalement au total tout se passe bien mais essayons d'anticiper les problèmes alors sissoko déjà comment est ce qu'on peut asseoir notre domination actuelle et se mettre un peu à l'abri peut-être en ayant plus de poids de vent et c'est vrai que pour ce match mara il est inexistante donc comment faire on a aussi un problème avec la touche en qui a tendance à se mêler au milieu qui du coup n'est pas très très performant j'ai envie de changer le rôle d'omar on va le mettre en faux neuf ça va le faire reculer mais il pourra mieux participer au jeu en revanche ouais faux neuf excentré ça marche plus ou moins ça quand même ça marche quand même plus ou moins on va dire est-ce qu'il y a un remplacement qui vous semble s'imposer ouais 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 soit tu bétonnes soit tu joues la possession d'inichino 457 il a pas tort il a pas tort mais si on marque une deuxième fois c'est clair qu'après on blinde derrière et il va comme va la vie mais Boisdela il est claqué oui alors Boisdela c'est assez facile de le remplacer par Dembélé c'est un autre milieu qui sait faire des passes donc donc on peut faire ça mais Boisdela c'est aussi notre tireur de coup franc et avec un pivot et un faux neuf on peut en obtenir des fautes et c'est vrai que sortir un joueur qui n'a pas de carton alors que 3 joueurs sur 11 ont un carton c'est toujours un petit peu délicat quand même parce que mais c'est vrai qu'il est fatigué c'est vrai qu'il est fatigué et c'est vrai que le prochain sur la liste ça va être l'attouchant qui court beaucoup et là on aura un souci apporte un milieu défensif dans l'axe mastata 007 non non je pense que reculer ce serait pas une bonne idée ok on va changer on va changer on va changer Boisdela pour commencer le problème de Dembélé c'est qu'il ne s'est pas centré donc je ne peux pas lui demander de s'écarter de prendre le couloir enfin quoi je peux mais ça ne va pas apporter grand chose sinon sinon de la place pour l'attouchant quand même sinon de la place pour l'attouchant et ça peut ça peut faire ça peut le faire salut Frédégonde oui ça se passe pas mal pour l'instant ça se passe pas mal allez il nous reste 20 minutes il faut pas prendre un but tout de suite là et après on verra les choses plus clairement alors boum tient de loin sans danger pour l'instant ça va Sisoko allez Montero Sisoko Sisoko Carlier on joue à la bas balle pour l'instant il faut arriver à se dégager allez El Mokedem El Mokedem qui passe à l'adversaire 2 et qui tire n'importe où c'est pas grave c'est pas grave l'intention était bonne alors voyons cette action sur coup de pied arrêté ouh c'est dommage m'a raté une occasion franche alors on est à 5 minutes de la fin on est à 5 minutes de la fin on est à 5 minutes de la fin on mène 1-0 à l'extérieur nous sommes à 5 minutes de la fin nous menons 1-0 à l'extérieur je répète donc j'aurai tendance à reculer vous voyez j'aurai cette tendance là et à remplacer la touchant attention qui va avoir un souci par un gars un peu solide même si c'est pas son métier ok voilà voilà qui est ce qu'on a d'autre qui est au bord du gouffre là si soko évidemment il est fatigué et il a un carton mais si soko si soko j'en ai besoin il y a maa qui est pas bon il faut le dire comme c'est on pourrait faire entrer brun mais 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 voilà quoi on va pas faire entrer un attaquant alors qu'on est en train de défendre c'est pas l'option donc pour l'instant on va faire comme ça et on va voir ce qu'il se passe et pour les quelques dernières minutes on fera encore autrement allez très bien il faut y aller mollo Dembélé on ne perd pas la balle en milieu de terrain s'il te plaît c'est très bien mais il est pas inquiété il continue il a bien réseau si soko si soko Dembélé Dembélé Montero allez il faut dégager sur l'aile gauche maintenant non on revient sur l'aile droite avec si soko donc il va prendre un deuxième carton aaaah fer et damnation tout ça pour une obstruction complètement idiote ah la 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 bon bah là c'est pas un problème hop on passe tout le monde en trait défensif on passe ma euh non d'ailleurs on va passer Mendy en faux 9 bon en 9 et demi hop euh pof la touche en il est mignon mais il va repasser avec un rôle classique en défense et puis on va attendre que ça se passe hein serrage de fesses en perspective Dimastata 07 c'est exactement ça qui nous attend effectivement allez on est condamné à regarder un peu jouer en attendant que le temps s'écoule ça va le faire ça va le faire les gars voilà c'est très bien ça parfait excellent excellentissime c'est pas le match de nos rêves mais c'est une victoire et c'est déjà ça eh oui une victoire à l'extérieur et du coup comme on l'a vu que le classement était très resserré et bien nous revoilà quatrième nous sommes passés de la onzième place à la quatrième place en deux matchs et ça c'est plutôt pas mal quand même faut bien dire à trois points du leader comme on dit chez les commentateurs exactement exactement alors notre prochaine victime c'est à domicile et c'est Cholet Cholet qui est onzième qui doit donc ne pas être très loin de nous au final Cholet ils sont à 10 points on est à 13 et donc c'est une victoire les relancerait complètement eux aussi Cholet c'est plutôt meilleur au basket je crois qu'ils sont grands alors l'ami Sissoko et ben oui oui j'ai trouvé l'expulsion un peu sévère mais euh pfff non je ne mettrais pas une amende à Sissoko je pense qu'il a pris une faute idiote mais que le second carton rouge est vraiment euh... euh... on va faire appel de sa suspension de sa suspension absolument allez Carasso plusieurs ordres de de contrat bah ouais nous nous on a pratiquement fait tout ce qu'il demandait nous on a pratiquement fait tout ce qu'il demandait alors le prochain c'est dans 7 jours d'ici là d'ici là bon on a pas très très bien joué on a été solide en défense quand même d'ici là et utiliser ma A en renard des surfaces ça a pas été euh... oui 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 je sais bien que Johan et Cédric ne ne sont pas les mêmes carasso tout à fait n'empêche que Johan est un est un bon go ah notre défenseur central c'est fait mal et sérieusement mal puisque c'est une cheville tordue euh... c'est un remplaçant donc il n'est pas indispensable mais au moins Johan carasso a une carrière honnête mais pas flamboyante mais pour le national par rapport à ce qu'on a nous c'est le cran au-dessus quand même donc le stade olympique Cholotet pardon euh... on va jouer contre Kevin Rocheteau et ça c'est toujours rigolo de jouer contre un Rocheteau alors Valentin Bellon et oui c'est un gardien qui nous a été prêté et il s'inquiète parce qu'il ne joue pas il a raison de s'inquiéter carasso euh... il ne va pas jouer plus donc pour l'instant euh... on va laisser taquer on attend des nouvelles on attend des nouvelles on attend des nouvelles on attend des nouvelles alors alors les jeunes ont gagné encore très bien le programme d'entraînement on s'empêche on va savoir donc carasso a choisi canard pc football club voilà ce qu'on voulait savoir nickel nickel ça c'est une très bonne nouvelle ça c'est une très bonne nouvelle ça c'est une très bonne nouvelle parce que parce que ça va nous faire du bien du coup quand même il est droit d'accord ah oui il y a les matchs de coupe de france qui vont commencer à s'ajouter ok euh... quel est son état physique monsieur carasso ouais il a besoin d'être mis en forme quand même alors ça grommelle dans les dirigeants du club parce qu'on a recruté un gardien expérimenté au lieu d'un jeune mais euh... mais je pense et oui les supporters sont très contents évidemment on va demander à robic d'accueillir carasso voilà pour que ça se passe au mieux bon on va trouver un effectif euh... ça me parait aller dans le bon sens non il est pas encore euh... ok 5 gardiens ça fait beaucoup ouais mais il y en a un après qu'on va renvoyer du coup alors en coupe de france nous allons affronter le paris université club le 13 octobre mais c'est bientôt ça paris université club je vous avoue manquez d'informations sur cette formation apparemment le jeune en a pas beaucoup non plus ok ok ils nous ont décalé un match du coup tac tac euh... ok oui je n'avais pas prévu ça effectivement la clause du contrat qui va permettre à carasso de toucher plus que ce que je devais négocier parce qu'il doit égaler le meilleur salaire ok euh... tactiquement parlant euh... tactiquement parlant bah les capitaines c'est déjà réglé donc ça va être un peu délicat où se situe carasso bah non il est pas spécialement intéressant de toute façon donc euh... donc euh... donc pas de soucis par contre on va commencer à avoir un problème de latéraux entre les suspensions et les blessés euh... ouais... bon en tout cas euh... sans vouloir me jeter des fleurs depuis qu'on a changé de tactique ça se passe quand même beaucoup mieux peut-être aussi le temps que les adversaires s'adaptent il faut pas non plus euh... oublier ça est-ce qu'on va pouvoir animer carasso euh... alors on a un mois d'octobre chargé forcément on va jouer deux matchs dans la même semaine la semaine prochaine ça va être chaud alors Bilal Kamara c'est un tout jeune Elie il est offensif droit ok il fait des beaux programmes parfait très c'est notre remplaçante aux arrière-droits il il va être un titulaire je crois vu euh... vu l'état des troupes ok bon et ben je crois que alors sur le tchat qu'est-ce que vous me dites vous avez des problèmes avec les matchs à l'extérieur ou avec les matchs de coupe ouais ouais les matchs de coupe c'est une autre ambiance et souvent on fait tourner pour simple raison de fatigue du coup l'équipe est moins performante fatalement moins d'automatisme ok notre appel a été rejeté mais la sanction n'a pas été augmentée pour si surtout alors qu'est-ce qu'ils ont les dirigeants qu'est-ce qu'ils aiment pas ah bah ils n'ont pas aimé nos défaites mais ils ont bien aimé nos victoires bravo les gars merci pour l'originalité ils sont contents des transferts les changements tactiques le changement tactique leur a plu bon globalement ça va mise à jour de la dynamique d'équipe l'atmosphère est bonne les joueurs me soutiennent très bien donc les leaders d'équipe sont Robic et Birad Mbélé un joueur très influent à Lyud Mbélé et après c'est Hotchoke ok ok très bien ce que je vous propose c'est qu'on avance jusqu'à la veille du match et qu'on se garde le match pour la prochaine fois vu qu'il est déjà 16h et que moi j'ai du boulot mes enfants alors ben voilà on va s'arrêter là c'est pas assez vite c'est vrai que c'est pas assez vite tout à fait c'est tout à fait exact si on a fait des changements mais je vais se regarder par acquis de conscience ok il faut prévoir des streams plus longs mais c'est un peu compliqué à vrai dire parce que là pour l'instant j'ai vraiment beaucoup de choses à faire mais mais on va voir on reviendra la semaine prochaine peut-être plutôt mercredi vendredi que que jeudi vendredi avec l'idée on pourrait revenir sur football manager mercredi et puis je referais du Runeterra vendredi qu'est-ce que vous en pensez ? football manager mercredi ça vous tente ? même horaire 14h ok super ok super très bien et bien merci pour votre soutien rendez-vous la semaine prochaine pour les nouvelles aventures du 4tc football club aventure trépidente contre le stade olympique de Cholet donc voilà et merci pour votre présence pour les abos pour le soutien pour la bonne humeur je vous souhaite un excellent week-end à la semaine prochaine ciao 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 播 Sous-titrage ST' 501 ... 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